de chez Riel, t'as vu les meufs Renoir elles sont extrêmement agressives, alors vous allez me dire que c'est pas les seules et vous avez raison, t'as vu mais c'est les plus agressives, t'as vu il y a un côté sauvage, t'as vu un côté sauvage, je sais pas si elles pensent que c'est avoir du caractère ou quoi ou qu'est-ce mais c'est pas avoir du caractère la sauvagerie, t'as vu, c'est du mauvais caractère, c'est pas plaisant, tu comprends ce que je veux dire, c'est le genre de meufs en fait qui sont capables d'en arriver aux mains avec toi tellement ça va loin des fois, tu comprends ce que je veux dire, donc tu peux t'embrouiller avec les autres meufs, tu t'embrouilles, mais généralement ça va pas jusqu'au, mais la meuf Renoir, tu sens que tu peux rentrer à la maison, on peut se chiponner, tu comprends ce que je veux dire, et c'est ça qu'on veut pas, donc au-delà du côté complexé, au-delà il y a le côté pratique aussi, t'as vu, on veut la tranquillité quand on rentre chez soi, et une meuf agressive et sauvage, ça nous intéresse pas du tout De toute façon, j'ai remarqué, les négros qui portent ce genre de jeans là, vous savez un peu les jeans, de toute façon là, ils disent toujours des trucs bêtes, ils disent toujours des trucs bizarres sur les femmes noires, c'est toujours les mêmes, pourquoi c'est toujours les mêmes ? Les blanches sont définitivement plus belles que les noires, enfin je veux dire, avec les blanches, tu peux aller partout, tu peux aller partout, sans te poser de questions, alors finalement avec les noires, t'as toujours cette petite, ce petit moment de doute, tu vois, t'es jamais sûr, ouais je pense que je préfère les blanches, donc j'ai besoin de vous sur... C'est réel en fait, le moyen de s'émanciper le plus simple, c'est d'être avec un blanc, waouh c'est grave ce que tu dis, pour moi j'ai pas un problème avec les femmes blanches, mais personnellement j'ai pas une femme blanche La femme noire est agressive, la femme noire a un attreux particulier pour l'argent, la femme noire a beaucoup trop de défauts, bah par contre moi je suis pas un gars qui a des sous, mais il y a des filles qui se mettent avec des... Par intérêt, et les blanches viennent sans intérêt, oui, mais parce que les blanches viennent sans intérêt, mais attention, j'ai pas fini, j'ai pas fini Donc les gars, en fait, la question d'aujourd'hui c'est, c'est couple mixte, amour ou business ? Vous allez me dire, pourquoi business ? C'est parce que, bon, la question qui est souvent revenue au salon, les gens se demandaient, mais souvent de se mettre avec une blanche ou un blanc, est-ce que c'est pas devenu un business ou un amour avec intérêt ? Tu vois ? C'est souvent la question qui revient souvent, en ce moment ça revient souvent, parce qu'après on a constaté qu'aujourd'hui il y a beaucoup de stars, dès qu'ils arrivent à une certaine échelle sociale, c'est toujours bien vu d'apparaître avec un blanc ou une blanche à ses côtés Et donc souvent, moi, souvent en fait, les gens qui posent la question c'est les femmes, elles disent, ouais, mais pourquoi vous, les noirs, dès que vous avez beaucoup d'argent, ou bien vous arrivez à un tel niveau social, vous voulez absolument être qu'une blanche, vous rejetez vos soeurs, etc. Donc, à ça honnêtement, moi je savais pas quoi répondre, parce que moi je suis marié qu'une noire, donc je suis pas concerné par cette question, mais vous, vous en pensez quoi de ça ? Est-ce que c'est vraiment une réalité, le fait de voir tous ces footballeurs, toutes ces stars, qui sont souvent accompagnés de blanches ou de blancs ? Je sais pas, je suis obligé de... C'est un sujet qui me touche, mais vraiment particulièrement, tu vois ! C'est une question que les gens posent souvent, donc je vous la pose aussi à vous ! Parce que c'est une réelle question, je pense. Tu vois, à partir du moment où c'est vrai que, moi, encore une fois, je parlais d'Haïti et tout, mais c'est les colonnes... Non mais, tu vois, on parle de ce qu'on se connaît, parce qu'on a pas envie de parler de ce qu'on ne connaît pas, et de blesser des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, qui ont d'autres opinions. Mais en tout cas, moi, de ce que je connais, c'est vrai qu'il y a un rapport de force qui a été pendant plusieurs années, pendant des centaines d'années, entre les noirs et les blancs. Et c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un moment, pour certaines communautés, c'est réel, en fait. Le moyen de s'émanciper le plus simple, c'est d'être avec un blanc. Wow, c'est grave ce que tu dis quand même. C'est réel, en fait, parce que regarde, tu peux... Après, je vais pas dire peu importe, mais voilà, vous êtes de pays différents. Si je me trompe, en tout cas, moi, à Haïti, tu regardes des personnes qui sont plus claires de peau, elles vont plus avoir accès à l'emploi qu'une personne qui est très, très foncée de peau, tu vois. Et c'est une réalité, parce qu'en fait, à partir du moment où t'es plus clair, t'es mieux socialement. C'est fou, quoi. Tu penses pas qu'aujourd'hui, ça a changé ça quand même un peu ? Je pense pas, honnêtement, parce que moi, dans mon expérience personnelle, je vois que c'est vrai que le mythe d'avoir un enfant métis, c'est une réalité, en fait, qui fait qu'en fait, on lui donne le maximum de chances, socialement, en fait, d'être mieux que les générations d'avant. C'est une réalité. Moi, j'ai mon ami même qui me disait que depuis qu'il est avec sa copine, qui est blanche, d'ailleurs, il a accès à des restaurants où il n'avait pas accès avant. Il rentre dans des boîtes de nuit et il ne rentrait pas avant. C'est vrai. Et souvent, même, elle lui dit, quand c'est pour réserver justement les vacances, elle préfère que ce soit elle qui réserve pour éviter de perdre du temps. Mais c'est vrai. C'est une réalité. C'est ça, c'est une réalité. SOS Racisme, ils ont fait une étude cet été. Ils ont fait un couple de Renoir et ils prennent un couple de Rebeu et ils prennent un couple de Blanc. Vous avez vu cette étude ou pas ? Si, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Ils vont dans les plages là-bas, vers Cannes, tout ça. Voilà, c'est la fille qui est au restaurant. On me disait qu'il n'y avait plus de place. Ils vont comme ça à des restaurants. C'est-à-dire qu'il y a un couple de Renoir, un couple de Rebeu et tout. Le couple de Renoir, il arrive, on lui dit quoi ? C'est compliqué, monsieur, écoutez, il n'y a plus de place. Là, voilà, le gars, il voit la plage, elle est vide. Il dit, mais ça a l'air vide. Il dit, non, monsieur. Non, en vrai, il y a beaucoup de réservations. C'est compliqué. Mais là, demain, il y a beaucoup de gens qui vont arriver. On ne peut pas vous prendre. Le couple de Rebeu vient dix minutes après. Et ils font exprès de faire venir des gens juste après pour qu'il n'y ait pas d'autres réservations, etc. qui ne peuvent pas trouver des excuses. Le couple de Rebeu, il arrive. Ah, c'est compliqué aussi, franchement, monsieur. Je ne vais pas vous mentir, voilà. Après, le couple de Blanc, il arrive. Oui, c'est libre. Non, mais là, c'est différent, quand même. Oui, mais attends. Parce que là, c'est du racisme, carrément. Alors que le sujet, c'est le couple mixte. Noir avec une blanche. Oui, mais justement. Comment ça se passe ? Dans le business. Non, pas dans le business. Dans la vie quotidienne. Pour quelles raisons ils se mettent, par exemple, avec des... C'est tout simple, c'est des mathématiques. Si tu as deux chiffres négatifs, tu as vu, c'est compliqué. Si tu as un chiffre négatif, un chiffre positif, c'est mieux déjà, tu vois. C'est-à-dire que tu as un noir, mais tu as un blond. C'est grave, comme là, ça va un peu loin. C'est grave de dire que c'est mieux. Je ne te dis pas que c'est mieux. Oui, oui. Non, je ne te dis pas que c'est mieux. Mais oui, voilà, c'est que quand tu vas te présenter pour un appartement, si vous êtes deux noirs, vous avez moins de chances que c'est un noir noir et un noir. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, tu estimes que les gens se mettent en couple, enfin, du moins, les noirs célèbres, parce que c'était ça le sujet, se mettent en couple avec des blanches, parce que justement, ils ont... Pas forcément célèbres. Pas forcément célèbres. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, pas forcément célèbres. Des fois, même, tu arrives à un certain niveau, tu n'es pas célèbre automatiquement. Mais le fait d'être avec un blanc ou une blanche, ça te donne accès beaucoup plus facilement à des endroits où tu n'avais pas eu accès si tu étais avec quelqu'un de ta couleur. Moi, pour terminer mon propos, je ne dis pas que c'est mieux que les gens font ça pour ça, etc. Mais je dis qu'en fait, tu as des schémas qui sont inscrits dans ton mode de pensée. C'est l'éducation, en fait. Quand tu nais, tu es une page vierge. Tu crois que c'est l'éducation ou bien on te force à penser comme ça ? Non, moi, je pense que c'est l'éducation. Parce que quand tu es recalé de boîte, quand tu es avec ta soeur, ce n'est pas ton éducation. Toi, tu t'en fous. C'est ton éducation. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton éducation, toi, personnelle, mais c'est l'éducation de la personne. C'est l'éducation en général, en fait. D'accord. La personne, en fait, elle a toujours appris à penser que peut-être les renois, c'était des sourasses. C'était des gens pas recommandables. Non, pas forcément sourasses. Peut-être que ça a civilisé un peu de désordre. Ils se disent que s'ils viennent entre les renois, ça va être un peu la tragaille. Oui, mais c'est des gens pas civilisés. C'est des gens pas civilisés. Tu vois la meuf qui va dans le resto, c'était quand ? Il n'y a même pas un an. Elle va dans le resto avec ses copines, on lui dit « Ah non, ma dame. » Oui, c'est quoi ? D'accord ou pas ? D'accord ou pas ? Tu penses quoi, toi, Benny ? Pour moi, les couples mixtes, il faut d'abord voir que, premièrement, ce sont des faits qui sont vrais, sachant que c'est médiatisé. Et puis, on a juste à sortir dans la rue, on en croisera. Mais dans le cadre de certaines personnes connues ou célèbres, pour ne citer qu'Omarci, par exemple, dans un interview j'ai suivi il y a quelques mois de cela, il disait par exemple que, bien même avant d'être célèbre, il connaissait déjà sa femme. Oui, ça, oui. C'est un cas. Tu vois ? C'est un cas à part. Autrement dit, pour moi, c'est des cas à part, mais qui peuvent être, si on commence à chercher, on en trouvera beaucoup. Mais ils disent ça en général. Est-ce que c'est vraiment vrai ? C'est ça. Ils disent tout ça. Je la connaissais déjà avant, elle n'est pas là pour la rejouer. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Bon, après, étant donné que c'est le mari qui essaie un peu de couvrir sa femme, sachant qu'on connaît déjà les stéréotypes, la preuve, on en parle. Si on en parle, ça fait déjà du bruit. Ok ? D'un certain côté, on a les faits, mais il faut savoir que derrière ces faits, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là ? Mais pour toi, par exemple, toi qui as ta propre église, par exemple, si ton église devient mondialement connue, ce que je te souhaite, est-ce que tu penses que ça va influencer aussi le choix de ta partenaire, à savoir qu'il faut qu'elle soit blanche ou noire, parce qu'il y a de plus en plus de pasteurs congolais maintenant qui ont plus des femmes et qui ont laissé leur ancienne femme congolaise pour se mettre avec des blanches. C'est vrai. Pour ma part, je dirais que non, ça n'influence rien du tout. Tu dis ça pour l'instant parce qu'il n'y a pas de... Non, peu importe ! Non, peu importe ! C'est l'épic, c'est l'épic ! C'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic. C'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic, c'est l'épic. Bien même que l'église atteigne une certaine dimension, ou qu'importe, et si Dieu voulant que je me marie avant... Donc, dans dix ans, je ne te revois pas avec... Je serai toujours avec ma femme, entre-temps, en tout cas, c'est l'arbre, c'est l'épic. Je te laissais, c'est tout cas ! Et pour l'instant, personnellement, si on sort un peu de contexte, je sortais avec des blancs, personnellement. D'accord ! Ce que tu es en train de dire, on découvre un certain cadre qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne l'ai vécu. Ça, c'est vrai ! D'accord ! C'est vrai, quand je sortais avec une blanche, il y a des endroits, ah, il y avait un resto là, ah, mais je ne savais même pas, mais pourtant, je passais là tout le temps. Avec une blanche, on a l'aspect de la découverte, l'aspect de... Non pas comme un passe-carte, non ! Un aspect de d'aller dans des endroits où de briser les habitudes, c'est ce que je dis. Je ne dis pas ça dans le sens que la blanche est la carte bleue qui me permettra de rentrer quelque part, non ! Dans le sens où que... Dans le sens même de la culture, ok ? Même de la culture, même... C'est vrai, culturellement, pour nous, ce n'est pas automatiquement d'aller dans certains endroits. Pour moi, par exemple, je n'ai rarement vu nos parents, on est par exemple allé en vacances. C'est vrai, ouais, c'est vrai ! Alors que j'étais avec une blanche, eh, bientôt, c'est les vacances, bientôt, c'est l'été, machin, machin, machin. Ok, d'un point de vue culturel, ça nourrit la culture. D'accord. Ça apporte quelque chose de nouveau. Ça apporte un plus, mais ce n'est pas pour autant que pour moi, personnellement, je sous-estimerais une femme noire, par exemple. En étant avec une femme noire, j'ai mûri plus qu'autre chose. D'accord. Personnellement, pour moi. T'as mûri en quoi ? Ça m'a fait grandir. En quoi ? Être responsable de quelqu'un. Être responsable dans le sens où, non seulement, tu ne te limites pas à savoir comment elle va, mais tu as des engagements auxquels tu dois y répondre et elle te fera savoir que là, tu as gaffé et pas là, tu as la lumière. Mais tu sais, justement, c'est ce que beaucoup d'hommes noirs fuis chez les femmes noires. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai épuisé. Ils fuisent justement des responsabilités. Et puisque ça m'a fait grandir, je prends ça quand même plus. D'accord. Mais c'est vrai que ça dépend aussi du milieu aussi auquel elles ont grandi. Ok ? Tu sors avec une noire qui a grandi ici en France. Elle te parlera. Elle a tellement, on a tellement adopté, ce n'est pas péjoratif, la mentalité d'ici, d'occidentale, du fait qu'elle me dira, ok, j'aimerais qu'on aille, on fasse un petit resto, des petites vacances, découvrir, aller se cultiver, que nos enfants ont une certaine indication. Parce qu'il faut aussi savoir aussi que si on rentre dans ce sujet-là et que dans certains couples mixtes, on remarqua souvent que si la femme est noire, les enfants auront plus la culture de la femme noire que le père. Mais alors que quand c'est l'inverse, oh, je te dis, moi, j'en ai connu des cas comme ça. Et vous verrez même dans les commentaires, oh, je sais, j'ai lu une étude récemment, ça remonte il y a une semaine, sachant qu'on devait se préparer, et que j'ai même suivi une émission qui prouvait même dans mon entourage, dans mon entourage, je me suis rendu compte que quand par exemple la maman est blanche et que le papa est noir, les enfants ont plus l'habitude d'avoir les, comment dire, les habitudes, les origines, les traits du côté de la femme. Oui, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est presque ce que tu dis. C'est la femme qui... Oh, enfin, sur internet, il y a tout ce qu'on voit. Mais t'as vu, si t'as lu une étude, tu as un gogol.com, frère. Non, 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 je suis d'accord avec ce qu'il dit. Dan, j'aimerais avoir ton opinion dessus aussi. Alors, pour moi, ce qui est des couples mixtes, je pense premièrement que la couleur de peau n'a pas forcément un impact quelconque. Moi, je prends pour mon cas, moi, je suis quelqu'un, je vais juste dire ça comme ça. Moi, je me calque sur le fait, quand on a envie d'aller quelque part ou qu'on veut se cultiver, on met les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre un certain niveau. Par exemple, on utilise les femmes blanches pour... Attends, donc si tu vas dans un resto qui n'aime pas les noirs... Je m'impose et je vais rentrer. Ah non, mais tu vis où, toi ? On va peut-être dire, je vis où. Mais moi, je vais dire, il y a des endroits où je suis parti et quand j'ai dit à certaines personnes que ces endroits existent bel et bien, ils m'ont dit, c'est fou. Je me dis, quand tu as envie, tu brises la barrière de la couleur. Donc, pour moi, je n'ai pas un problème avec les femmes blanches, mais personnellement, je n'ai pas une femme blanche. Ça, c'est clair. Mais pourquoi ? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme, mais je dirais que pour moi, pour ma part, je me dis, je vais rentrer chez moi. J'ai besoin de quelqu'un qui a ma culture. J'ai un problème avec les femmes blanches. Non, mais excuse-moi. Non, je n'ai pas de problème avec les femmes blanches. Mais c'est sur l'opinion. Non, oui, c'est sur l'opinion. Il a le droit d'avoir un problème avec les femmes blanches. Ça, c'est pas un problème. Non, oui. Je n'ai pas de problème quelconque avec les femmes blanches ou quoi que ce soit. Mais pour moi, je me dis, pour l'avenir de chez moi, j'ai besoin d'avoir une femme qui vient de chez moi. Quoi, mais du coup ? Déjà, c'est quelque chose qui est fondamental. Je me dis, si j'ai envie d'aller investir chez moi, j'ai besoin d'avoir des enfants qui ont une culture ancrée déjà. Bien qu'étant ouvert au monde occidental ou oriental, mais les enfants doivent avoir une éducation fondée. Mais tu sais, si tu étais blanc avec le même discours, ça paraîtrait pour quoi ? Non, mais on aurait pu dire que ça paraîtrait pour du reste. Je ne sais pas. Tout le monde est libre de choisir son conjoint de vie. Mais moi, je me dis, sur mon conjoint, sur la personne avec qui je veux partager ma vie, je veux que ce soit une femme qui vienne chez moi. Elle n'est pas forcément obligée d'être du même pays que moi, mais que ce soit une femme qui ait une culture, une base venant d'Afrique. Point final. Moi, je n'ai pas de problème avec... Mais du coup, tu as un problème avec les femmes blanches. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elles n'ont pas une culture commune. Pas forcément. Parce qu'il y a des femmes blanches qui acceptent de rentrer en Afrique. Oui, elles acceptent de rentrer en Afrique. Moi, je suis parti en Afrique, j'ai vu beaucoup de femmes blanches. Mais après, on a toujours cette petite tendance-là d'enfants qui ont toujours envie, tu vois, qui veulent toujours se... Qui veulent repartir, tu vois. Et moi, je veux que mes enfants restent chez moi. Qui grandissent là. Moi, j'ai cette mentalité-là et je me dis, je n'ai pas de problème avec comment... Je reviens à dire que si tu étais blanc, le discours ne serait pas pareil. Moi, je suis clairement d'accord avec ce qu'il dit. Et d'ailleurs, ça me fait énormément plaisir. Parce que quand je parle avec des Noirs, dans la majorité des cas, ils me disent, mais moi, je n'ai absolument pas envie de me mettre en couple avec une Noire. Et quand tu leur demandes quelles sont les raisons qui font que tu ne veuilles pas te mettre en couple, c'est souvent les mêmes raisons. La femme Noire est agressive. La femme Noire a un attreux particulier pour l'argent. La femme Noire a beaucoup trop de défauts. La femme Noire, ceci, la femme Noire, cela. Mais ça sort d'où, ça ? À son avis, ça sort d'où ? Justement, moi, je ne sais absolument pas. Je pense que peut-être que ça remonte aussi. Mais si, tu dois savoir parce que toi aussi, tu vas te mettre avec une Noire. Moi, si je me mets avec une Noire, moi, je vais me mettre avec une Noire pour des raisons différentes, tu vois. Tu fuis, tu fuis, tu fuis. Il est mal. Tu fuis la question. Non, il fuis la question. Non, je ne suis pas en train de fuir la question. Non, tu fuis la question. D'ailleurs, je n'ai même pas fini mon argumentation que tu es déjà en train de fuir la question. Je vois que tu te grattes du beau chadron, tu es mal à l'aise, tu transpires. Ton chapeau est devenu un corps d'arrière. Non, là, j'ai senti qu'on a perdu le frérot. On a perdu le frérot. Je savais qu'il allait commencer. Soit qu'il est le disque. Assume tes positions. Justement, pour finir mon argumentation. Je n'aime pas les blanches. Ce qui est incroyable. Non, ce n'est pas que je n'aime pas les blanches. Tranquille, tranquille. Ce qui est incroyable, justement, Chico, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait, en fait, c'était une étude qui avait été faite sur un site de rencontre. Et on a demandé aux hommes, voilà, qui viennent de différentes... Je voulais attaquer, mais... Pardon, pardon, laisse-le finir parce que... Non, vas-y, t'as un moment donné, t'as un moment donné. C'est important ce qu'il va dire. Qui viennent de différentes cultures, de différentes communautés, d'hierarchiser, entre guillemets, leur type de femme, de la plus désirable, la moins désirable. Et il s'avère que, à chaque fois, sur tous les hommes interrogés, la plus désirable, la plus désirable n'était absolument pas la femme noire. Absolument pas. Et pire que ça, non, ce n'était pas la plus désirable. Mais en plus, elle arrivait en bas de l'échelle, y compris par les noirs eux-mêmes. En choix de dépit, quoi. Voilà, vraiment, le choix. C'est incroyable. Comment en est-on arrivé au point où, justement, la femme noire soit représentée comme étant un échec pour l'homme noir et la femme blanche comme étant le symbole de réussite ? Mais si, pour lui-même, l'homme noir, déjà, il voit ça comme un dernier choix, c'est ça aussi qui... Moi, je pense que c'est aussi un problème de conviction personnelle. Qui donne ses idées. Dans ce sens où on a tous des, je vais dire ça comme des idéaux de vie. C'est-à-dire, tu sais ce que tu veux devenir, tu sais ce que tu veux faire et tu choisis le partenaire qui te convient. Mais moi, je ne sais pas que personnellement, je n'ai pas envie de vivre un divorce. Je n'ai pas envie que quelqu'un court après mes finances. Je n'ai pas envie de connaître tous ces problèmes qu'on a généralement dans la société. Tu stéréotypes, là. Je ne vais pas stéréotyper, forcément. Ce sont des faits. Non, mais il y a aussi des divorces chez les Noirs. Non, ce sont des faits, parce que chez les Noirs, je vais te surprendre. Chez les Noirs, il y a de plus en plus de divorces. Ça, c'est des choses auxquelles on... Il y a de plus en plus. Je ne dis pas. Moins qu'en Europe. Je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un pour perdre mon temps, pour le copinage. Ce qui va se dire que pour des raisons X ou Y, je n'ai pas envie de me marier maintenant, parce qu'il y a telle ou telle chose qui est engagée derrière et tout machin. J'ai besoin d'une personne qui va poursuivre le même but que moi, qui a un même plan de vie. Et je sais que ce type de personne-là, c'est dans ma communauté. Attention, il y a un... Une personne qui a les mêmes valeurs. Attention, il y a un gros point qui... Il y a un gros point qui l'a soulevé, là. Il a dit que chez les Noirs, en général, de toute façon, ils ne sont pas mariés civilement. Pas tous, mais ils bouquent souvent. En général, ils ne sont pas mariés civilement. Les Doth, ils font des Doth, mais ils ne font pas des Doth. Donc, est-ce que le problème ne viendrait pas de là, peut-être ? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne sais pas. Est-ce que cette histoire de Doth, là, n'aurait pas peut-être quelque chose à voir dans le fait que... C'est un problème. Certains préfèrent épouser les femmes occidentales que les Doth. Mais moi, je pense que c'est... A cause des Doth élevées. Faut dire les mots. Faut dire les mots. Arrête de tourner ton micro. Si on prend juste la Doth, on prend juste la Doth qui est élevée. Moi, je travaille en banque. Je veux dire, je travaille en banque. Quand je vois le nombre de personnes qui viennent s'endetter pour organiser un mariage, qui prennent des crédits pour se marier. Excusez-moi, mais la Doth, c'est rien du tout à côté de ce que les gens organisent en mariage. Seulement la robe de mariage, déjà qu'une personne va porter. Quelque chose qui va ne te servir à rien, qui va t'aider à ramasser la poussière tout le long. Oh non ! Non mais excuse-moi, c'est quelque chose... Ça se voit que tu n'as pas un vestiaire dans une robe de mariée, toi. Non mais je ne dis pas que je ne veux pas un vestiaire. Excusez-moi, si tu veux juste dire... On ne va pas épouser la femme africaine parce que la note est chère. Excusez-moi, on va te demander 3 000 euros, 2 000 euros. Mais la robe que quelqu'un va porter durant toute une journée, qui va ramasser la poussière durant toute la journée et qui ne va servir à rien, qu'on va même certainement revendre, on va l'acheter peut-être à 4 500 euros. Les gens viendront s'endetter pour se marier. Excusez-moi, je préfère aller épouser. Je préfère investir ces 5 000 euros-là pour aller honorer ma femme dans sa famille et revenir vraiment avec quelqu'un qui va passer. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Normalement, les couples mixtes, déjà pour moi, c'est l'amour qui prime déjà. C'est l'amour qui prime déjà dans un premier temps. Déjà, on tombe amoureux d'une femme, mais n'être humain pas d'une couleur. Dans un premier temps, je ne comprends pas pourquoi parfois on parle de couples mixtes. C'est de quelle origine le... Congo. Pourquoi ? Alors, on m'en rache. Et dans un deuxième temps, toutes les femmes sont belles. Sois noires, blanches, etc. Donc moi, je n'ai pas de problème avec... Peut-être que tu cherches une femme, toi. C'est comme ça, c'est congolais, c'est congolais. C'est un congolais. Moi, je suis en train d'assurer son dossier. Il pense à la caméra, il pense à la caméra, il pense à la caméra, il a trouvé de performer son maille. Ça veut dire que moi, je peux sortir avec une blanche, une noire, peu importe. Après, est-ce que demain, si tu deviens célèbre, ça te ferait changer ? Justement, est-ce que ça influencerait ton choix par rapport à ta femme ? Non, je ne vois pas pourquoi. Non ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas pourquoi je te pose la question. Moi, j'ai une autre question. Non, continuez à faire la ronde. Est-ce que Chico, le fait d'être célèbre et de sortir avec une femme blanche ne pourrait pas remonter, à mon avis, les stigmates du passé, genre l'esclavage où on a toujours diabolisé la femme noire, où il y a énormément eu de... Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai ma théorie. Moi, j'ai ma théorie. Ce qui fait que, finalement, souvent, même les femmes noires ont souvent été violées. Attention, tu vas sur un terrain très dangereux. Ah, non, mais c'est une vérité. Non, mais c'est une vérité. Pardon, pardon. C'est une vérité. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt nègres de maison plutôt que nègres des champs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans l'image, dans la conscience, on se dit que plus tu as une peau claire, plus tu as certains privilèges, tu vois, et un certain statut. Et même encore aujourd'hui, dans nos traditions africaines, dans beaucoup de familles en Afrique, on nous dit que la réussite sociale passe souvent même par l'acquisition d'une blanche ou d'un blanc. On dit oui, j'espère que tu vas sortir avec une blanche. Ça, ça revient souvent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est peut-être les stigmates du passé qui font que, finalement, on en arrive là, tu vois. Déjà, après, moi, je vais revenir, je vais reprendre mon propos. On parlait du matérialisme. La femme noire, etc., elle sont matérialistes apparemment. Mais ça vient d'où ? Moi, je pense que ça vient déjà des parents, de la culture. Parce qu'en Afrique, c'est l'homme qui doit tout payer, etc., si j'ai bien compris. Donc, c'est pas... En fait, quand on parle de matérialisme, peut-être que c'est pas forcément... Mais toutes les femmes sont pas matérialistes. Si tu prends, par exemple, cette nouvelle génération qui a grandi ici avec des blanches et qui ont la même éducation, ils pensent quasiment pareil. Ils pensent pas au matérial. La plupart de ces jeunes-là, des fois, ils se marient avec toi. Moi, je suis de la génération. Je suis de la génération. Et les filles se mettent avec toi pour tes sous, quoi. Moi, je suis pas un gars qui a des sous. Mais il y a des filles qui se mettent avec des... Par intérêt. Oui, par intérêt. Et les blanches viennent sans intérêt. Oui. Et les blanches viennent sans intérêt. Non, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu sais pourquoi je dis ça ? Tu sais pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Déjà, nous, les Rhônois, on s'endette pour passer les permis, etc. Comme ils s'endettent pour se marier. Voilà, exactement. Comme ils s'endettent pour aller en vacances, c'est pareil. Pardon, pardon, pardon. Oui, exactement. En fait, si tu veux, les parents blancs assurent plus l'avenir de leurs enfants. C'est comme ça que ça marche. Je te le dis. C'est réel. Nous, on s'endette pour passer le permis, pour payer les études, etc. Et les blancs, ils ont déjà tout ça. Ils ont déjà tout. Tu vois ce que je veux dire ? On se dit que les filles noires, elles ont pas eu tout ça. Marie, qu'il y a déjà tout. Non, là, là, tu se t'éretypes. Attends, attends, moi, je te t'éretypes, hein ? C'est même pas mauvais. Un truc pour confirmer ce qu'il dit. Il y a combien, là, parmi nous, combien de parents, ils se sont endettés pour nos études ? Voilà, moi, je me dis rien. Attends, attends, attends. Dis-moi, ils se sont endettés pour tes études ? Mes parents ? Dis-moi oui ou non. Non. Dis-moi oui ou non. Non. Dis-moi oui ou non. Non plus. Voilà, dis-moi oui ou non. Non. Voilà, dis-moi oui ou non. Un peu d'aide de ma mère. Voilà, dis-moi oui ou non. Non. Voilà, moi, non. Frère, c'est une réalité. Et ça, c'est des sports outils. Il le dit dans un son. Il dit, on a les seuls parents qui ne s'endettent pas pour les études de leurs enfants. Et moi, c'est une phrase qui m'a marqué. Parce que déjà, pour nos parents, le fait de nous avoir ramenés ici en France. C'est exactement ça. Et nous donner le gîte et le couvert. Déjà, pour eux, c'est beaucoup. C'est exactement ça. Ça n'a rien à voir. Moi, pour ma part, personnellement, si j'aurais, par exemple, à faire des études de commerce, parce que dans le commerce, il faut vraiment payer par un certain niveau d'école. Moi, je sais, par conviction, on perd un mois, le connaissant, il l'aurait fait. C'est un sur sept. Je pense que les écoles de commerce, c'est vrai qu'on a toujours ce truc-là de dire, les écoles de commerce, c'est forcément l'argent. C'est dans l'exemple. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais il suffit juste d'en avoir là. Et je pense que la plupart des parents africains mettent sur le fait qu'ils savent que les enfants ont les compétences. Et la plupart, ils savent qu'ils ne sont pas peut-être concurrentiels sur les moyens financiers. La plupart des parents, on va dire, ils assurent l'avenir de leurs enfants. Mais ce sont des héritages qu'ils reçoivent. Pas forcément. Je suis désolé. Pas forcément. Excuse-moi, Chico, mais j'assiste à des successions, des transmissions. La plupart de toutes les personnes qui ont des fortunes ou bien des personnes qui réussissent. Mais des fortunes. Je veux dire, que ce soit des fortunes, que ce soit des personnes qui vont te dire, j'ai acheté ma maison en cash et tout. Ce sont des personnes qui, quand il va assurer l'avenir de son enfant, c'est parce que derrière, il a reçu quelque chose. Et toi, donc toi, tu vas assurer l'avenir de ton enfant parce que tu as reçu quelque chose ? Non, je vais le dire comme ça. Mais la plupart, quand on va faire les bilans en fond, on se rend compte que beaucoup de ces parents sont endettés pour payer les études de leur enfant. Oui, c'est vrai. Je suis désolé de le dire. C'est vrai. Je veux dire, justement, beaucoup de ces parents-là, beaucoup de ces parents qui n'ont pas forcément eu les mêmes chances. Parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi vous pensez que le barème des impôts est autant élevé ? Et pourquoi c'est échelonné ? Parce qu'ils savent qu'il y a ces réalités-là. Il y a des personnes qui ont plus d'argent. Et si on les laisse faire comme ils veulent, d'autres qui n'en ont pas forcément ne pourront pas s'en sortir. Donc, c'est pourquoi il y a tout ce processus dans la société. Donc, dire justement que nous, on s'endette ou bien machin, parce qu'il y a ceci, on n'arrive pas à... On s'écarte un peu du débat. La vraie question, normalement, c'est couple mix, amour ou business. En fait, la question que j'ai à poser pour vous, votre opinion à vous, votre avis à vous, la plupart des stars que vous voyez, par exemple, en haut du sommet, avec des femmes ou hommes blanches, pour vous, c'est purement par intérêt ou bien c'est purement sentimental ? Moi, j'ai une question. Par exemple, pour répondre à ta question, Mama Doussaku, s'il n'aurait pas réussi, on dit qu'il sort avec une femme arabe, quelque chose comme ça. S'il n'aurait pas réussi. Est-ce que peut-être que certaines femmes noires de son quartier, est-ce qu'elle aurait calculé ? Il faut dire la vérité. Est-ce que ça aurait été un débat ? Non, ça n'aurait pas été un débat. Ben, voilà. Pourquoi Mama Doussaku ? Excuse-moi. Pourquoi Mama Doussaku ? Ou peut-être un autre ? Oui, non, oui. C'est un exemple. Oui, oui, oui. Sombre, ciné. C'est ça. Je veux pas bouger la vérité. Je veux bouger. Je veux bouger. Mama Doussaku. Il n'a pas de sens. Parce qu'en fait, Mama Doussaku, il n'a pas le profil que certaines filles recherchaient. Tu sais ce que je veux dire ? Il est moche. C'est pas qu'il est moche. Non, tu veux dire qu'il est moche. Je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Faut dire les mots. Il est moche. Frère, Mama Doussaku, il va venir te prendre sur que les femmes noires de son quartier. Sur les femmes noires de son quartier, je suis sûr qu'elle ne le calculait pas. Parce que quand il est devenu connu, il sort avec une blanche ou une arabe. Mais pourquoi il ne le calculait pas ? Ben oui, pourquoi il ne le calculait pas ? Parce qu'il est moche. Il faut dire les termes. Oui, mais si tu dis qu'il est moche. Pour la dernière étape. Attends, attends. Ouais, vas-y, be quiet. Non, vas-y, vas-y. Non, be quiet. Non, termine. Je te prends pour à quoi. Ouais, ouais. La question était que, pour toi en fait, est-ce que c'est purement de l'amour ou du business ? Des sentiments ? Tu t'en penses quoi ? De ces personnes qui sont arrivées, qui ont réussi, qui sont du jour au lendemain avec des blanches comme ça ? Personnellement, ou des blancs ? Personnellement, ce sont les deux. Comme il disait au départ, la raison principale pour laquelle tu dois te mettre en couple avec quelqu'un, c'est d'abord l'amour. C'est ce qu'il disait au départ. Après, maintenant, c'est clair et net. On ne va pas se voiler la face. Il y a aussi de l'intérêt derrière par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de clair. Ce sont les deux. Pour moi, en tout cas. Ce sont les deux quoi ? Je veux des mots. Tu veux que je te dise quoi de plus ? Non, laisse. Non, je ne veux pas qu'il tourne autour du pot. Non, fais le tour. Fais le tour. Ce sont les deux. C'est l'amour et les intérêts. Et les intérêts. Voilà. Je ne peux rien rajouter de plus que ça. Moi, je rajoute un. Non, je pense que juste pour faire court. Juste pour faire court. Ça dépend. Je reviens dessus. Et j'insiste vraiment dessus. Ça dépend des idéaux de vie que tu as. Peu importe le mariage. Peu importe le mariage. Il y a toujours un intérêt qu'on poursuit derrière. Donc, que ce soit avec une femme noire. Que ce soit avec une femme blanc. Il y a toujours des intérêts que tu poursuis. Tu te dis qu'est-ce que je vais atteindre ? Qu'est-ce que je poursuis comme but derrière ? Donc, moi, juste pour prendre mon cas. Moi, je me dis, moi, c'est telle catégorie de femme qu'il me faut. C'est tel type. Il faut qu'elle ait telle chose ou telle chose. Et voilà sur ce sur quoi je me projette. Parce que je vais atteindre tel truc ayant telle femme. Donc, c'est ça. Donc, on fait le choix en fonction de qui on a envie d'avoir dans sa vie. Avec qui on veut se projeter. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette personne. Donc, je pense que si on est clair dans sa tête à ce niveau, du but qu'on poursuit à l'avenir, je pense que c'est clair. Une réponse d'hypocrite. Vas-y. En tout cas, moi, je pense que je ne parle pas directement. Non, il faut être direct. Il faut être cash. L'amour est un fait qui est important. Après, la personne sur qui on tombe amoureux, on ne le choisit pas. Donc, s'il y a bien un domaine dans lequel qui est très aléatoire, qu'on ne peut pas maîtriser, c'est les émotions et les sentiments. Donc, de ce fait, être avec une blanche, comme chacun l'a soulevé, dans le monde actuel, dans lequel on voit que les grands stars, la plupart d'entre eux, il y a souvent une petite blanche à côté. Certainement que ça a pu leur ouvrir des choses. Mais aussi, il y a aussi des faits qui peuvent être vrais, bien que toi et moi n'étions pas là. Mais qui ne vous dit pas peut-être que ça avait commencé, les caméras n'étaient pas là, l'argent n'était pas là. Parfois, ça peut être vrai. Mais les faits ont aussi démontré que dans certains cas, ce n'était que pour des intérêts. C'est ainsi que je reviens sur ce que Dan disait. Si tu sais ce que tu veux et tu sais là où tu vas, deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils se sont accordés. Ou du moins, s'ils se sont mis d'accord sur là où ils sont en train d'aller. Si toi et moi, on pense pareil que tu sois blanc, tu sois noir, au final, c'est la destination. Après, moi, pour ma part... Pour certains, tu sais qu'il y a des couples, des fois, dans le même foyer, chacun a un intérêt différent. Oui, c'est bien pour ça que je dis que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils se sont mis en accord. Mais si on est en accord, si on est en accord, on a un intérêt commun, allons-y. On parle que des autres. Moi, je suis contre. Tu me connais, j'ai connu pas mal de femmes, en fait. Tu ne veux pas les lunettes rouges. Non, non, non. Des différentes communautés. Des différentes communautés. Moi, ce que je peux dire, vraiment, de mon expérience personnelle... Avec des gants noirs. Avec des gants noirs, tu vois. Non, mais en réalité, c'est quoi ? C'est que, finalement, j'ai rencontré beaucoup de femmes de beaucoup d'étignes différentes. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des arabes, ils m'ont refusé la main de leur fille. Il y a des noirs, ils m'ont refusé la main de leur fille. Parce que je n'étais pas de la même communauté, parce que je n'étais pas du même village, etc. Il y a des blancs, leurs barons, ils m'ont refusé la main de leur fille aussi, également. Mais qui t'as accepté, du coup ? Je suis toujours là. Sous-titrage ST' 501